Aujourd'hui, ce que le CNRD est en train de mettre en place, aujourd'hui, les hommes d'affaires, c'est-à-dire les gens regrettent pourquoi ils sont guinés aujourd'hui, c'est-à-dire les bandits après avoir délapidé nos recherches avec la campagne qu'ils ont commencé, qu'au jour, les gens n'ont qu'à commencer à dire, Dumbuya doit rester. Les jours passés, c'est plus de 3 milliards de nos francs qui ont été distribués aux pauvres femmes de Conakry. Vous savez, avec la conjoncture, les souffrances actuelles, on appelle des mamans, on les donne 200 000, on les donne 300 000, on les donne des banderoles, on les donne des t-shirts. Le 8 mars a venu. La fête de 8 mars est comme ça. Ces femmes l'avons sorti avec des slogans pour dire « Mamadi doit rester ». Plus de 3 milliards, je dis bien plus de 3 milliards de nos francs ont été distribués dans les quartiers, donnés aux femmes pour la fête de 8 mars et comme ça, ils vont commencer leur propagande comme je l'ai toujours dit ici. Et lui, il va dire que c'est le peuple. Vous êtes en train de jouer avec vous-même. Vous êtes en train de jouer avec votre propre esprit. Mamadi va rester avec quel argument ? Mamadi qui va rester ? Sur quelle base vous allez nous dire ? Vous n'avez rien compris. Continuez. Moi, quand vous donnez de l'argent aux Guinéens, ça ne me fait pas mal. Mais le but que vous recherchez, vous n'allez pas trouver. Actuellement, prendre l'argent donné, ce n'est pas votre argent. Il n'y a pas de regret dedans. C'est-à-dire que quand on prend l'argent du peuple, on redistribue autrement. Moi, Damaro, ça ne me dérange pas. Et je dis aux Guinéens, on vous donne, c'est-à-dire ils viennent, ils vous donnent, vous refusez de prendre. C'est que c'est la malédiction qui vous suit. C'est comme moi, Damaro. Si eux-mêmes ils prennent, ils viennent, ils me donnent. Ce qu'ils veulent, je ne vais pas faire. Si c'est ça, il ne faut pas qu'ils me donnent. Mais on vient, Damaro, Mamadi Dumbuya m'appelle demain. Il dit, Damaro, tiens, je sais que Mamadi Dumbuya, il n'a pas d'entreprise. Il n'est rien, c'est un zéro, c'est un simple. Bandit aujourd'hui qui a pris le pays en étage. Il me donne quelque chose. Wallah, je bouffe pion. Il n'y a même pas de péché derrière ça. Donc, depuis quelques jours, l'argent est en train d'être distribué. Et ceux qui payent le prix de ça, c'est les hommes d'affaires en Guinée aujourd'hui. Les hommes d'affaires en Guinée aujourd'hui souffrent. C'est-à-dire le CNRD, ils n'ont rien. Les hommes d'affaires dont les business ne marchent même pas actuellement. Et tu as ton argent en Guinée aujourd'hui. La banque centrale, ils contrôlent. Les banques privées, ils contrôlent. Ils vont dire, OK, Moussa, ou bien Damaro a combien sur son compte là-bas ? Si on dit Damaro a 50 milliards, c'est comment chercher à bouffer l'argent de Damaro ? Mais grandir l'entreprise de Damaro, ce n'est pas ça leur objectif. Comme le président Faconde a grandi des entreprises comme les Sonoko, les Dialosaraka, beaucoup d'entreprises. Mais le CNRD, c'est tout à fait le contraire. Regardez aujourd'hui. Ils ont augmenté les tarifs douaniers. Les hommes d'affaires qui avaient l'habitude d'envoyer deux, trois conteneurs. Même un conteneur, c'est tout un problème. J'ai échangé avec beaucoup de douaniers. Eux-mêmes, ils ont exprimé leur inquiétude que depuis plus de 20 ans, ils sont à la douane. Ils n'ont jamais vu un tel chaos dans le pays. Et aujourd'hui, on tombe sur les hommes d'affaires. Ils viennent et tombent sur les hommes d'affaires. Bangali, j'ai parlé du dessert du papa Damara. Pardon, il ne faut pas gâter notre life ici. Voilà. Donc, aujourd'hui, ces hommes d'affaires sont en train de quitter le pays un à un. Et c'est pourquoi ils vont toujours avoir problème de paiement. La dernière fois-ci, vous m'avez vu parler de Asmi Goïta, de ne pas rentrer dans le jeu des bornés, des toccards de Conakry, le cas de Mamala. Aujourd'hui, tous les hommes d'affaires, c'est-à-dire même quand ils gagnent quelque chose, même s'ils continuent à faire les affaires, l'argent qu'ils gagnent et ne mettent plus à la banque. Ça sert à quoi ? Si des bandits, des gens qui n'ont aucune notion de la République, viennent vous forcer, viennent vous forcer à les soutenir avec force. Actuellement, si nos hommes d'affaires prennent 100, actuellement 60 ou 70 ne sont plus en Guinée aujourd'hui. D'ailleurs, ils ont peur de leur tête même. Malgré qu'ils ne sont même pas dans la corruption. Le CNMD est venu les trouver parce qu'ils sont coincés aujourd'hui. L'argent de ces hommes d'affaires qu'ils sont en train de récupérer. Même les hommes d'affaires aujourd'hui, ils vont auprès des banques, malgré qu'ils ont des garanties aujourd'hui. Les banques ne les donnent pas. Pas parce qu'ils ne sont pas crédibles. Non. Tout simplement, l'argent qu'on devait même allouer aux entreprises, les bandits ont tout pris. Quand je vous dis, c'est incroyable le pays, actuellement. C'est-à-dire, pour la campagne de propagande, le 8 mars, les femmes, on les a déjà donné de l'argent. Et bien, on a le cobre de la Guinée. Je ne suis pas là. 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 Mais au Bira-Colomb, la Guinée, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Depuis l'arrivée des bandits, ça ne s'est pas là. Ça dit, rien n'a changé. C'est ce que nous avons fait. Depuis l'arrivée de ces bandits, je ne suis pas là. 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 C'est NRD, c'est ça. On ne s'est pas là. En tout cas, c'est ça. Donc, la Guinée, nous avons 300 000 sauvres. C'est ça. C'est ça. La Guinée dépasse les 300 000, les 500 000 qui sont en train de distribuer aujourd'hui. Et l'argent là, les hommes d'affaires du pays, ce sont eux qu'on pousse aujourd'hui. L'argent qui a été donné pour les sinistrés de l'explosion de Caloum, aujourd'hui, on ne lui donne pas ça. Ils prennent encore cet argent pour faire de la propagande pour Dumbuya. Et nous avons fait des affaires de l'Iran. Le 8 mars, la Guinée est en train de faire des affaires de Dumbuya. Je vous ai dit, voici un maudit qui est là encore, que l'Iran a un dialogue. Maudit là, quand tu es en Côte d'Ivoire, tu penses que c'est l'alternance qui fait le changement d'un pays ? Parce que c'est toujours... Vous avez crié ici, Macky Sall, Macky Sall ! Vous voyez le Sénégal aujourd'hui en feu ? Vous pensez qu'aucune démocratie n'est parfaite ? Même aux États-Unis, vous avez vu, après les élections 2020, vous avez tous vu combien de militants de Trump sont en prison ? Arrêtez vos bêtises, vous voyez. Alternance, alternance. La route nationale, c'est l'alternance. Alternance, alternance. Mali a fait combien d'alternance ? Ça a changé ? C'est les hommes. La différence, c'est les hommes. En Côte d'Ivoire, il y a le troisième mandat. Vous savez combien de projets sont en cours ? Avec le président Ouattara ? Vous pensez que c'est l'alternance ? Parlons du bilan. Changez président, président, chef, chef. Il y a des pays aujourd'hui où on ne parle même pas d'alternance. C'est des royaumes, mais ces pays-là sont mieux que nous. Vos conneries, vous voyez. Au lieu de parler de bilan, on ne parle pas de bilan. Les conditions de vie des Guinéens, on a changé. Ça a apporté quoi ? Voici l'alternance que vous avez demandé. Parce que vous avez dit non au président Fakondé. Voici votre alternance que vous avez aujourd'hui. C'est ça l'alternance que vous avez demandé. On a besoin des hommes forts, capables, d'apporter un changement. Je l'ai dit, même si ce n'était pas le président Fakondé. Un s'est lourdalé. Un s'il y a touré, c'était mieux. Il ne s'agit pas de changer. Pourquoi nous changeons ? Mais on n'a jamais parlé du bilan du président Fakondé. Vous n'allez jamais voir un opposant guinéen. Je dis bien, candidat à l'élection présidentielle. On a toujours parlé ici, aux droits de l'homme, ainsi de suite. Mais personne n'a parlé ici du bilan. Parce que ce bilan est positif. Ils étaient tous en Guinée. Une minute de la famille. Patagez. Donc, comme le gars qui vient le borner là. Aujourd'hui, les gens sont en train de crier. Si toi, tu ne le reconnais pas. Les gens crient aujourd'hui, le président Fakondé. Ce n'est même pas alternance, on parle. Ce n'est pas le troisième mandat qu'on parle, mais on parle de bilan aujourd'hui. Les journalistes, tu entends bien. Il ne faut pas boucher tes oreilles. Mais tu entends les journalistes parler de ça aujourd'hui. C'est nous qui les forçons de parler. Nos mamas dans les marchés aujourd'hui, quand elles disent, « Alfa Kondéra, t'en fais ça. » Si tu ne comprends pas le souva, ils vont te traduire. Ce que ça veut dire. Vous avez dit alternance, alternance. Ils ont enlevé le président Fakondé. Voici l'alternance. Ça aussi, c'est votre alternance. On a dit, non, l'autre n'était pas bon. Voici l'alternance qui est là. Quelle alternance vous parlez ? Changez-moi. Voici l'alternance forcée que vous avez demandé. C'est l'alternance forcée que vous avez demandé. La patience, non. Le président Fakondé a fait combien d'années d'attente ? Lui n'a pas poussé ses militants. Autant de feu généralement ne se racontait pas à son âme. Le président Fakondé était là. Il a perdu combien d'élections ? Il n'a jamais mobilisé les Guiniens, appelé les Guiniens. Ça, c'est notre histoire, c'est devant tout le monde. De quelle alternance vous parlez ? Vous allez parler encore du président Fakondé ? Lui, la patience qu'il a acceptée. C'est-à-dire, l'intérêt de la Guinée qu'il a mis devant. Regardez Ousmane Sonko. Malgré l'injustice qu'on l'inflige aujourd'hui, qui n'est pas candidat. Voici la marque des grands hommes. Il dit que le Sénégal est plus que lui sa personne. Vous pensez que le Sénégal est conscient ? Demain, même ceux qui ne l'aimaient pas. Ils vont le garder dans leur cœur. Sinon, il peut dire à ses militants aujourd'hui, « Sortez ! Brûlez ! Faites tout ! » Mais Sonko a dit, il est jeune, il a l'avenir devant lui. De quoi vous parlez ? Alternance, alternance. Vous-même, c'est parce que vous ne réfléchissez même pas. Le bilan est devant tout le monde. Je vous ai dit, même si le président Fakonde organisait des élections, mette Docteur Kassori candidat, et même si El Asselouda allait gagner les élections, ils allaient faire le coup d'État à El Asselouda. Même si Docteur Kassori gagnait, ils allaient faire le coup d'État. C'est parce que vous, quand les choses se passent, vous ne prenez pas le temps d'analyser, de réfléchir là-dessus. Le temps du président Fakonde, est-ce que vous avez fait une prise de conscience ? Comment Doumbouya est arrivé où il est ? M. Konde a été tué à Kindia. Le camp militaire de Kindia a été désarmé. Les Noutiam, les Dégol, tous ces soldats ont été anéantis. Ils ont cherché la confiance du président Fakonde pour faire tout ce mal. Vous, jusqu'à présent, vous ne comprenez rien dedans. Alternance, alternance. Si El Asselouda allait même, était le président, ça allait être pire. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Si El Asselouda allait, était le président, ils avaient fait le coup d'État, ça allait être pire. Dieu merci, ça a été le président Fakonde. Ce que vous êtes en train de dire, aujourd'hui, là, c'est que Dieu aime toujours la Guinée. Dieu aime notre pays jusqu'à présent. Il fallait ce coup d'État pour qu'on se respecte. Il fallait ce coup d'État pour que les vérités qui étaient cachées, pour qu'on les voyait. On a dit, c'est le président Fakonde. Les décisions militaires, tout, c'était qui ? Ce n'étaient pas les Namouris, les Bala Samoura, les Idi Amin. Ce n'est pas eux qui ont fait le coup d'État. Donc, quand je vous dis souvent, pardonnez, acceptez des sacrifices souvent. si vous voulez être émotionnels, la Guinée n'ira nulle part. La Guinée n'ira nulle part. Nous avons tous été fautifs en Guinée. et nous devons assumer nos erreurs, les classer derrière, préparer, comment on appelle, l'avenir de ce pays-là. Je vous ai dit, les bandits-là vont servir d'exemple. Walloy ! Après ce coup d'État, les Guinées, on ne va pas... C'est-à-dire affaire d'ethnie. On va parler de politique, mais on ne parlerait pas de l'ethnie. C'est ce qui a été notre faiblesse. Les 11 ans du président Fakonde, on a passé tous nos temps. On ne nous aime pas. On est contre nous. On ne nous aime pas. On est contre nous. Voici le résultat. Les vauriens, les fainéants, les bandits ont pris. Où sont ceux qui disaient ils sont contre nous ? Où sont ceux qui disaient ils ne nous aiment pas ? Et ils sont tous aujourd'hui à terre. Le RPG Arc-Ancien, à terre. UFDG Anad, UFDG Anad, à terre. Mais si on le disait hier, OK, et formant un gouvernement, l'UFDG a dit ministère, le RPG allait dire, non, 10 ministères c'est trop. Mais si on disait à l'UFDG, venez dans le gouvernement, ils allaient dire, non, on n'en veut pas. Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui ? Zéro. C'est pourquoi il ne faut pas être trop égoïste dans la vie. Il faut souvent faire des sacrifices. Comme je vous ai parlé de son con, il a dit le Sénégal est au-dessus de lui. Le Sénégal est plus que lui. Si ce n'est pas lui, il y a d'autres fils, c'est-à-dire il y a d'autres Sénégalais qui peuvent faire mieux que lui. Ça, c'est la marque des grands hommes. Ceux qui patientent. Le président Fakondé a patienté. Autant de lances en a compté. Il y a eu combien d'élections ? Les militants du RPG ont été tabassés. Demandez les gens, les fiefs du RPG. Vous avez vu les gens communiquer sur ça, parler de ça, victimiser certains ? Non ! Parce que personne n'est patient. On est dans l'émotion. La vérité est devant nous. On ne veut pas faire de sacrifice. Je vous ai dit, tant qu'on n'enlève pas l'affaire d'ethnie, ethnie, 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 nos grands-parents ont vécu en Guinée. Il n'y avait pas de problème. Le peuple qui t'aille le foutre, allait en votre Guinée. Il n'avait même pas besoin de 5 francs. Eh, Mankajon ! J'ai besoin de terre. On lui donnait. La terre. C'est comme dans mon village. Les peuls à Damaro. Vous pouvez aller les demander s'ils ont payé. Parce que c'est le Sanankouya qui est entre nous. Plaisanté, apparenté. Fladio, Mankajon. Merci pour des raisons politiques. Pour, à cause de la position d'une personne, on se détruit entre nous. Voilà, à cause de Paul. Non, on ne nous aime pas, on détruit. Mais il faut que les gens acceptent certaines choses. Mais si vous ne voulez pas qu'on change ses mentalités, la Guinée n'ira nulle part. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est zéro. On va chasser Dumbuya. On va encore repartir à la case de départ. La Guinée n'ira nulle part. Tant qu'on ne change pas nos mentalités, je vous ai toujours parlé de ça. Le mérite. c'est-à-dire un Guinéen qui mérite. On ne le choisit pas. Ce qu'il peut nous apporter. Pas parce qu'il a parti à telle ethnie. Non. Parce qu'il est beau. Non. De quoi il est capable pour notre pays. Vous allez voir la Guinée avancer que beaucoup de pays. Maintenant, ça ne nous regarde pas. On est resté dans ça. Quand il y a eu le coup d'État, on a dit c'est bien fait. Ils nous ont fatigués ici. Bon. Quand ils ont fini d'attraper nos cadres, les terrassés détruisent le RPG. Ils ont fait face à ceux qui étaient opposés au RPG. Chasser Elaseloudalé. Chasser Sidiya. Détruis la maison de Séloudalé. Vous n'avez pas encore compris jusqu'à présent les raisons de ce coup d'État. Vous pensez que c'est pour le troisième mandat ? Vous pensez que c'est parce que les Guinéens oui, la vie est chère ? Non. Ils ont fait le coup d'État pour leur propre intérêt. Ils n'ont pas fait pour quelqu'un. Ceux qui s'est plaignant là, qui en profitent ? Où sont les cadres du RPG ? Où sont les cadres de l'UFDG ? Où sont les cadres du UFR ? Hier, la politique, c'était qui ? Ce n'est pas eux. Si des bambins, des voleurs, des vauriers, des gangsters viennent et prennent le pays en otage. On continue dans cette démagogie. La fête du 8 mars, des milliards sont distribués dans les quartiers. Le jour de la fête. Et c'est là, ils vont commencer à lancer leur campagne. Comme Amadu Dumbuya doit rester. Je ne sais pas l'inquiéter. Dans des quartiers, je pense que je pense qu'il y a ce qui fait dans les quartiers. Mais ce qui nous a de la fête, dans les quartiers, prenez les chicotes. Ce qui nous a de la fête, Toute personne qui va porter les t-shirts le 8 mars est moufardé pour la fête des et nous fait t-shirts parce que Dumbuya ne permet pas les partis politiques à Seloudaline de rentrer ou à l'UFDG de mener des meetings ni le RPG c'est un million d'arabas de Mouyakhelira c'est un million d'arabas de Mouyakhelira dont vous avez un bonheur tu ne sais pas tu ne sais pas tu ne sais pas parce que vous avez un grand je fais rappeler la route. Ok, et la situation est un vente. En tout cas, la population est aussi la moulinette. Donc, préparez les mentalités dans le quartier. Je suis là et je suis là constant. Je fais un tout à l'heure. Je suis là. Je vais te dire qu'on a les renatter-straits. Je vais te dire que ça va être le jeu. Voilà. Je vais te dire que ça va être le jeu. Je vais te dire que ça va être le jeu. Il y a des regrets. On va rester dans cette démagogie. Ils sont incapables de payer les enseignants contractuels. Je vous ai parlé de 300 étudiants en Arabie Saoudite aujourd'hui qui crèvent de faim. Parce que ça c'est des pays où les gens font beaucoup de sacrifices. Même dans les mosquées. Ils peuvent aller manger des darrés. Mais avec ces bandits comme ça il n'y a pas de normes. 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 Il n'y a pas d' 제대로. Il n'y a pas de normes. Dans les quartiers d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas être dans le camp. vous les attendez dans les quartiers en rentrant dans les quartiers avec les t-shirts de Mamadi Doumbouya quand il doit rester pourquoi Mamadi doit rester pourquoi Mamadi doit rester pourquoi Mamadi Doumbouya doit rester avant le 5 septembre c'est-à-dire qu'on m'a donné l'information nous devons décourager parce qu'on est en Amérique nous devons être en Américains nous devons être en Côte d'Ivoire nous devons être en Côte d'Ivoire nous devons действительно c'est une inflammation nous devons être en Côte d'Ivoire nous y Vom OUT nous devons être en Côte d'Ivoire il y a possibilité d'être mais nous devons être en Côte d'Ivoire il n'a plus de origines que nous devons être en Côte d' zap Après deux ans de transition, l'échec est total à tous les niveaux qu'on a distribué de l'argent dans les quartiers. Le 8 mars, les bandits vont venir nous dire encore qu'on a de garder Mamadi Doumbouya. Mais je vais vous rappeler, ce n'est pas les dadis qui sont là. Ce n'est pas ces mêmes mouvements qui ont entraîné le 28 septembre. Ce n'est pas ces mêmes mouvements qui ont poussé les politiciens. C'est pourquoi j'ai dit jusqu'à présent, si vous êtes fatigué, dites-nous, vous êtes fatigué, vous vous reposez. Sidi Atouré, pareil, pour que des jeunes prennent la tête de vos partis, ceux qui ne vont pas avoir peur de ces gens-là, ceux qui vont s'assumer. Parce que qui a mandaté Mamadi Doumbouya le 5 septembre ? Assumez-vous ! Si vous ne voulez pas parler, ou soit on va suivre Doumbouya, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Les gens, on ne veut pas de mouvements sans tête. Au moins ce qu'il y a des leaders. Les 10 dernières années en Guinée, c'est vous que nous avions connu. On m'a fait arrêté. On aura faculté bien compléter. Si vous êtes fatigué, dites aux Guinéens, tout le monde va se calmer. Si c'est ce qui fait que l'Internet est coupé, ils vont laisser l'Internet. Franchement, on est fatigué. Les Guinéens sont fatigués. Il faut un soulèvement populaire. Aujourd'hui, il n'y a pas à faire de UABG. Il n'y a pas à faire de RPG. C'est la Guinée qui compte. Donc, prenez vos responsabilités. Ici, la Sinyoyagere, il n'y a pas de la Guinée à Jilere. Tout le monde est victime. Tout le monde est victime de ce système de bambins, de coquins, de vauriens, de narcos. Ils sont venus détruire le pays. Mais comme c'est des gens qui ne tirent pas de leçons, jusqu'à présent, eux-mêmes, ils sont en train de faire le procès de 28 septembre. Des fois, nous devons dire, il y a des gens qui ne font pas. Vous savez, souvent, il y a de ces péchés. Allah subhanahu wa ta'ala. Allez-y, lisez le Coran, demandez les imams, ils vont vous dire. Il y a certaines personnes, c'est-à-dire Dieu, attache leur visage, leur cœur, ils ne voient rien de bon. C'est le jour qu'ils vont perdre maintenant, qu'ils vont réfléchir. Quand tu fais le mal, c'est pourquoi il faut avoir peur des gens qui ne sont pas reconnaissants. Les ingrats. Il faut toujours avoir peur des ingrats. Moi, me voici. Ou alors, je pouvais prendre de l'argent avec le CNRD. Ils m'ont tellement contacté. Et vous êtes même sûr de ça 10 000 fois. Mais qu'est-ce que... Mais grand ici. Même avec le gars, j'étais... Avant que je ne quitte tout ça. C'était... C'était ça. Ah non, Damaro. Prends l'argent du CNRD. Si je prenais leur argent et leur donnais ma parole, je devenais ingrat aussi. Même devant Dieu, je n'ai pas respecté ma parole. C'est pourquoi j'ai toujours dit non. Ceux qui m'attendent demain, c'est plus grand que ceux que... Ces bandits-là. Je ne veux pas être complice des traites. C'est comme tout ce que j'ai mené depuis le départ. Moi, je termine comme ça. Vous savez, en islam, on le dit. Tu peux prier toute ta vie à cause d'un péché de la dernière minute. Tu pars en enfer. Tu peux faire le mal de toute ta vie à cause d'un bien. En la dernière minute, tu meurs. Tu pars au paradis. On nous a enseigné tout ça dans les livres 5. Et si jusqu'à présent, ces gens-là, ils ont fait le mal. Ils n'arrivent pas à changer. Est-ce qu'on va croiser les bras pour les regarder ? Ils peuvent faire le mal. Mais revenez à la raison. Eux-mêmes, les chemins qu'ils ont empruntés, ils voient que ça ne va pas. Mais ils ne veulent pas changer. Est-ce qu'on va toujours croiser nos bras pour les regarder ? Non. Donc, vous voyez, on sait le 5 septembre, c'est qu'il a fait. Il a trahi le président Fakondé. Il a tué des soldats. Il a fait le mal. Le pays. Mais jusqu'à présent, il ne change pas. Lui, on doit le combattre comme Fraoun. Mais ceux qui vont changer, qui vont faire des bonnes choses, c'est pourquoi j'ai dit les militaires, vous qui êtes auprès de Dumbuya, vous devez être intelligent. Hier, je vous ai joué toujours la vidéo de Dumbuya. Il dit quand il s'agit du peuple et d'un individu que ce choix est rapide. Là, je lui salue là-bas. ça, c'est la vérité. La seule vérité, quand j'écoute Dumbuya, c'est ça. Quand il s'agit de faire un choix entre le peuple et un individu, que ce choix, c'est vite fait. Donc, les soldats patriotes, les soldats patriotes, votre dignité, la tenue que vous portez là, vous devez être fier de porter. C'est l'argent du contribuable guinéen. Les impôts que les autres payent, vous devez honorer. Ce n'est pas l'argent de Dumbuya. Ce n'est pas le salaire de Dumbuya. Dumbuya comprend. Dumbuya a trouvé cette armée. Il vous a tous trouvés dans l'armée. Il ne peut pas venir mettre vos dignités dans l'eau. Donc, je vous dis, faites votre prise de conscience. Les gens sont fatigués. Et les leaders politiques, assumez-vous. Assumez-vous. Assumez-vous, les gars. Vous avez vu, quand j'ai dit notre pays depuis l'arrivée du CNRD, voilà, ceux qui ne savent pas, le père de Amara qui est décédé, père à son âme, qui vient de Masanta et encore la ville de Masanta est encore frappée par un incendie. Je me demande, la Guinée, qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? Masanta, Masanta est en deuil. Ils ont perdu un fils digne, un soldat patriote, le père de Amara, colonel Diara. Voici pourquoi je suis opposé à ce vaurien, à ce traite, à ce narco de Amara. Son père, lui, il était le dernier chef d'état-major de Fégenal, Lansana-Comté. Au moment que Lansana-Comté était presque malade, il était couché. Mais, ce monsieur était le dernier chef d'état-major. Les gens, ils l'ont tout dit. Ils l'ont tout dit de faire un coup d'état, mais il n'a jamais accepté de trahir le général Lansana-Comté. Il pouvait faire le coup d'état ce jour, mais il n'a jamais fait. Les dadis sont venus. Il était le chef d'état-major. Différent de ce vaurien de Amara que le président Alpha-Comté a nommé comme directeur de l'école militaire. C'est ce grand homme qui s'est couché aujourd'hui, père à son âme. Ce n'est pas parce que je suis opposé à Amara que je serais opposé à son père. Non. Ce n'est pas un pampé. C'est un gaillard. Son père, quand il était chef d'état-major, il n'a pas acheté de maisons. Il ne les a pas envoyées à l'étranger. Il était un soldat digne. Il les a mis à l'école. Ce n'est pas comme Amara aujourd'hui. C'est un secrétaire qui est en train de voler aujourd'hui. Acheter des maisons. Son père, non. Il était le chef d'état-major. Il avait la force de tout faire, de tout voler, de tout prendre, de trahir. Il ne l'a pas trahi. C'est ce vous-rien qui est là aujourd'hui. Il n'est pas dans la dinde où il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas fait. Il est là quand il est né. Moi, c'est pourquoi j'ai dit vos critiques. Tous ceux qui me combattent, qui me critiquent, demain, c'est vous qui allez mordre vos doigts. C'est vous qui allez dire « Ah, Damaro avait raison. » Donc, paix à son âme. Et voici quelques images pour ceux qui n'ont pas vu nos publications sur l'incendie survenir à Massenta aujourd'hui. Du courage aux habitants de la ville de Massenta. même en voyant les images, on voit que vraiment le feu a ravagé beaucoup de maisons. Vous voyez ? Le feu a ravagé beaucoup de maisons. Et vous voyez la population impuissante face au feu. Vous voyez le pays qui était sur la voie de l'émergence. on n'a pas de sapeurs pompiers vers ces régions-là. Mais si les bandits viennent mettre ce développement en retard encore, le peu qu'on commence, des vouriens, des incompétents viennent bloquer, freiner ce développement. Ils n'ont ni des relations. Ils ne peuvent pas venir à la Banque mondiale négocier quelque chose. Rien ! Donc, comme je l'ai dit, voilà, le pays vraiment fait pitié chaque semaine ou chaque deux semaines. Ce sont des tragédies. La Guinée, ça dit, il n'y a même pas de joie, d'espoir. Il n'y a plus d'espoir dans ce pays. Ça dit, l'espoir du Guinée, c'est la mort. C'est là que tu te dis, voilà, je vais être tranquille. Internet, il n'y a pas Internet. J'ai le boulot, je n'ai pas de boulot. J'ai une belle femme, je n'ai pas de belle femme. Nous n'allons guillem mariés, nous n'allons mariés. C'est-à-dire, tu seras débarrassé de tout. C'est le désespoir. Depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance. Toi qui dis que tu parles de quel développement. Toi le maudit là. L'électricité, les barrages là. C'est ton père qui les a vomi. Toi qui n'est même pas fier parce que ça, ce n'est pas un nom guinéen. Comme magnifique gazbiba. Ça dit, quand on n'est même pas fier d'être soi-même. C'est ça. Sinon, quand vous êtes né, vos parents, ils vous ont baptisé. ils vous ont donné un nom de famille. Et il faut être fier de porter son nom. C'est comme la Guinée. Qu'auquel développement. C'est ton père, les barrages, qu'à l'État soit petit, Almaria, c'est ton père, les échangeurs, aujourd'hui, c'est ton père qui les a cherchés. La route nationale, le financement, c'est ton père, tu as mis 5 francs dedans. Ta sueur, tu as mis 5 francs dedans. Fibre optique qu'on a donnée pour qu'on puisse avoir les 4G. L'Internet, c'est ton père. Je veux savoir, quand tu dis développement, quand tu vas dans toutes les villes de la Guinée aujourd'hui, tous les bâtiments jaunes, nos mairies, nos gouvernorats, nos commissariats, c'est ton père. ça, c'est du 2010 jusqu'à nos jours, quand on dit développement. Tout ça, ça fait partie. L'agriculture. Lorsque la FMI, toutes ces organisations, classaient la Guinée comme deuxième producteur du riz en Afrique de l'Ouest. Vous pensez que c'est le temps du CNRD ? Ça, c'était le travail des autres. L'engrais était presque donné gratuitement. Aujourd'hui, c'est ton père qui donne. Ils ont continué sur cette lancée. des idiots. Quand tu parles, ils ne réfléchissent même pas. Ils viennent pour vomir dans nos lives. Donc, désolé la famille. On dit à chaque comportement du mouton, le berger doit réagir.